C'est étonnant, non ? Bonsoir. Bonsoir. Nous sommes ici, au coin de la bûche, pour un entretien exceptionnel avec M. Valéry Giscard d'Estaing, président... Tenez, je vais vous dire de quoi il est président, parce que c'est pas très... Président de la République. Normalement, c'est Zitrone qui devait avoir cet entretien avec le président. Malheureusement, M. Zitrone a mangé un cheval pendant le réveillon, il s'en est parmi, donc c'est moi qui le remplace, avantageusement, j'espère. Malheureusement, il me semble que Giscard est à la barre, à la bourre. Ah ben non, j'entends son pas, c'est lui, c'est lui ça, j'entends son... Bonsoir, mon président. Bonsoir, madame. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir, monsieur. Je suis venu vous présenter tous mes voeux pour 1977. 18. Excusez-moi. Ah bon ? Ah oui, oui. Tout augmente. Mon cher Mourousi... Non, excusez-moi, mon caporal chef, mais je ne m'appelle pas Mourousi, je suis issu d'une vieille famille de coureurs cyclistes, mon aïeul, Germaine, elle ne m'appelle pas... On ne vous demande pas si votre grand-mère fait du vélo. Les Françaises et les Français jugeront qu'il y a quand même des urgences plus cruciales. Bien, alors, si vous voulez, mon adjudant, nous allons passer à ma première question. Si l'on, la deuxième est pas mal, si la première vous embête, on peut... Non, non, je vous en prie, allez-y, allez-y. C'est une question simple. Voilà. Pensez-vous que 1978 sera antérieur ou postérieur à 1977 ? Eh bien, à dire vrai, à vrai dire, même n'ayons pas peur des mots... Vous auriez pu me poser une autre question, celle-là n'est pas du tout facile. Excusez-moi, bon alors... On va reprendre, nous ne sommes pas en direct. Bon, là, on s'en fout. Et ne donnez pas aux spectateurs l'impression que le Président connaît les questions à l'avance. Non, non, ça, c'est complètement faux. Je ne connais que les réponses. Il ne connaît que les réponses, c'est du tout. Je vous en prie. Alors, mon général, pensez-vous que la gauche vaincra en 1789 ? En 1978, c'est mal écrit, c'est pas... Eh bien, j'ai le sentiment, en tout cas, que M. Marchais ne sortira pas de son intransigeance, que M. Mitterrand ne sortira pas de sa réserve coutumière, et surtout que M. Fabre ne sortira pas de sa pharmacie. En conséquence, j'ai plutôt le sentiment, voyez-vous, que la majorité vaincra dans les tout prochains mois, une fois le plan baratin. Oui, c'est-à-dire très prochainement. Très prochainement. Bien. On dit qu'en 1978, l'étalement des vacances ne sera plus un 20 mots. Et je voudrais savoir, qu'est-ce que t'en pinces, Monseigneur ? Eh bien, vous savez que je suis pour l'étalement en général, et je montre pertinemment l'exemple. La majorité me suite. 8. Vous voyez d'ailleurs, comme nous nous sommes étalés lors des municipales. Oui, mais enfin, quand on vient de s'étaler, on peut toujours se ramasser, c'est pas... C'est vrai. Et d'ailleurs, nous comptons nous ramasser aussi aux législatives. Oui. Au seuil de l'année nouvelle, Majesté, et alors là, je m'adresse non plus au président en tant qu'institution, mais je m'adresse plutôt à l'homme qui se cache derrière lui et qui... Non, alors là, c'est une image, vous voyez, c'est comme on dirait... C'est une image, je sais pas. Oui, oui. Bah, prévenez-moi, quand même. Excusez-moi. Enfin, j'ai dit. Bien. Oui, j'aimerais que vous me disiez quel maxime vous conseillez aux Français de méditer aujourd'hui, 1er janvier, et qu'ils en fassent leur maxime pour l'année à venir. C'est une très bonne question. Merci. Et j'aimerais d'ailleurs dire aux Françaises et aux Français que la maxime que je leur conseille est fort simple. Il s'agit d'ailleurs d'une maxime de Montaigne, j'espère que vous avez lu les essais de Montaigne. Montaigne qui disait à peu près ceci, si haut que l'on soit assis, ce n'est jamais que sur son derrière. Ah oui, mais vous me fais en fichier, vous vous situez au-dessus des parties, donc... C'est vrai. Je ne peux pas... C'est ma fonction constitutionnelle. Voilà. Bien, maintenant, monsieur le maréchal, voulez-vous adresser directement vos voeux aux Français ? Eh bien, voilà. Ils seront fort simples. J'espère que cette année, vous ferez un bon choix, madame, bon choix, mademoiselle, bon choix, monsieur. C'est étonnant, non ?